Le téléphone mobile Android peut aussi être manipulé par la voix et donc c'est tout l'intérêt donc de cette vidéo. Nous allons découvrir ou montrer comment les outils qui permettent de contrôler le téléphone par la voix pourraient être utilisés pour tester l'accessibilité d'une application. Alors l'outil de base que nous allons utiliser pour contrôler le téléphone s'appelle Voice Access. Voice Access est un outil que vous pouvez installer sur votre téléphone et qui va permettre de commander, d'activer les éléments graphiques qui sont présents sur votre application. Donc nous allons voir comment l'utiliser, le mettre en place. Ensuite nous verrons peut-être ces options et nous verrons quelles sont les utilisations possibles de Voice Access. Alors tout d'abord pour installer Voice Access il va falloir l'activer dans le menu d'accessibilité et à partir de ce moment là, à partir du moment où Voice Access est accessible, et bien vous pouvez naviguer à la voix. Donc il s'agit de dire au téléphone de numéroter en fait les différents éléments graphiques présents à l'écran et ensuite vous allez choisir le numéro. Bien entendu ça va utiliser l'ordre des éléments et donc c'est là que pour les tests, ça sera intéressant de vérifier que l'ordre des éléments tels qu'ils apparaissent à l'écran est conforme et cohérent par rapport à ce que vous avez pensé de l'ergonomie de votre application. Au niveau des options, alors Voice Access vous permet d'abord d'émettre des commandes, donc des commandes générales en fait sur la gestion du téléphone. Vous pouvez avoir des préférences sur la façon dont Voice Access répond, par exemple ne serait-ce que la langue utilisée. Et vous pouvez aussi avoir un bouton d'activation qui permet ou pas d'avoir accès à Voice Access. Pour ce qui est de l'utilisation, alors normalement évidemment l'utilisation de base de Voice Access, c'est de permettre la navigation entre les applications, entre les écrans. Mais en fait, en tant que développeur, vous pourriez utiliser Voice Access pour tester l'utilisabilité de l'application, l'utilisabilité dans un contexte d'accessibilité. En particulier, Voice Access va numéroter les éléments graphiques présents à l'écran. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir vérifier donc que les éléments graphiques sont correctement ordonnés. Je vais donc lancer mon téléphone et le faire apparaître sur l'écran. Donc j'utilise ici un outil qui me permet de visualiser ce que j'ai réellement sur mon téléphone. Je vais donc demander l'accès à Voice Access. Je vais donc aller dans les paramètres. Donc je vais dans les paramètres, dans les paramètres ici. Dans les paramètres, je vais chercher le menu d'accessibilité, ici. Et sur, donc, dans les menus ici, je vais trouver Voice Access. Je vais activer Voice Access, autoriser. Je vais demander un raccourci vers Voice Access. Le petit raccourci, il est ici. Comme vous le voyez, c'est un petit bouton qui va me permettre d'activer ou de désactiver Voice Access à la demande. À partir du moment où Voice Access est activé, si je reviens sur mon écran principal, comme vous le voyez, vous avez le menu Voice Access qui est présent ici, je peux lui demander, lui envoyer des commandes. Afficher les numéros. Voici donc les numéros affichés. Maintenant, je vais demander à ouvrir, à ouvrir, donc, un élément. Douze. Douze. Voilà. Et donc, en prononçant le chiffre de la commande, vous ouvrez ici l'horloge. Nous avons donc, avec Voice Access, la possibilité de travailler directement. Donc, je vais arrêter Voice Access et je vais enlever le raccourci. Je vais aller voir dans les paramètres. Nous avons la possibilité avec Voice Access de trier, de proposer des commandes. Vous avez la liste des commandes ici. fonctionnalités de base, par exemple, ouvrir le tutoriel, paramètres Voice Access, etc. Donc là, on est sur des commandes. Et par ailleurs, donc, on a pu manipuler l'interface graphique, en fait, de notre application, simplement, donc, par la voie. Et ça va vous permettre de savoir si votre application est correctement conforme, en fait, est correctement configurée et correctement bâtie, en particulier, pour ce qui concerne, donc, les différents numéros qui seront utilisés par Voice Access, par exemple, mais aussi, bien entendu, par d'autres outils d'accessibilité. Pour résumer ce que nous venons de voir, vous avez un outil comme Voice Access. Vous avez des outils comme Voice Access qui vous permettent de commander le téléphone par la voix. Ces appareils, ces technologies d'assistance sont prévues, évidemment, pour réellement utiliser le téléphone lorsque l'on ne peut pas, par exemple, appuyer directement sur l'interface graphique. Mais le développeur va utiliser ces outils pour tester l'accessibilité de son téléphone, de son application. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les outils d'accessibilité, en réalité, utilisent plus ou moins les mêmes informations présentes ou pas sur les éléments graphiques que vous avez utilisés pour constituer votre IHM. Sous-titrage ST' 501